Alors, le mécanisme du trou. Le trou est une allure sautée à deux temps dans laquelle les bipèdes diagonaux sont continuellement associés et font entendre deux battues distinctes à chaque pas, chaque battue étant séparée de la suivante par une période de suspension. Hein ? Psst, vous y comprenez quelque chose vous ? Salut les cavaliers, alors moi c'est Aurélie et vous êtes sur le blog Adada mon dadou. Et aujourd'hui je vais vous montrer en image comment trotte le cheval et comment savoir sur quelle diagonale je trotte. Alors, pour que les choses soient plus visuelles, sur cette séance j'avais mis des bandes de couleurs différentes sur ma jument Sania, deux membres opposées avec une bande blanche et deux membres opposées avec une bande bleue. Donc on voit que quand elle trotte, le mouvement se fait par diagonale, donc on voit donc les deux bandes bleues avancer ensemble et les deux bandes blanches avancer ensemble. C'est-à-dire que le cheval va avancer l'antérieur droit en même temps que le postérieur gauche et l'antérieur gauche en même temps que le postérieur droit. Entre ces deux moments de poser au sol qu'on appelle des battues, il y a un temps de suspension. Et votre cheval saute d'un diagonal à l'autre. Donc quand le cavalier fait du trot enlevé, il se lève un temps sur deux. Un temps debout, un temps assis, un temps debout, un temps assis. Ça veut dire qu'il va le trotter en même temps que l'une ou l'autre des diagonales. Si quand le cavalier effectue son temps du debout, le cheval avance l'antérieur droit et le postérieur gauche, qu'on va appeler le diagonal droit, quand il s'assoit, le cheval avance l'antérieur gauche et le postérieur droit, donc le diagonal gauche. Donc en fait, à chaque fois que le cavalier se lève, le cheval engage son diagonal droit et à chaque fois qu'il s'assoit, il engage son diagonal gauche. C'est donc qu'il trotte sur le diagonal droit. Ah ben oui ! Mais alors pourquoi est-ce qu'il y a une bonne diagonale et une mauvaise diagonale alors ? Le cheval, lorsqu'il est en manège, va tourner soit piste à main droite, soit piste à main gauche. Donc quand le cheval tourne sur le cercle, il va engager son postérieur interne sous lui pour le propulser dans le trou. Le postérieur interne a donc un effort plus important à fournir et c'est pourquoi le cavalier va le soulager. Donc quand il trotte à main droite, le cavalier, pour trotter sur la bonne diagonale et pour soulager son cheval, va trotter sur la diagonale gauche, c'est-à-dire qu'il va se lever en même temps que le cheval va avancer son antérieur gauche et son postérieur droit. Et quand il va trotter à main gauche, il va trotter sur le diagonal droit pour soulager le postérieur gauche. Mais comment est-ce que je peux savoir sur quelle diagonale je trotte ? Alors pour savoir sur quelle diagonale je trotte, il y a deux possibilités. Le cavalier débutant va lui regarder les épaules de son cheval et il va essayer de voir quand il se lève, quelle épaule avance. Est-ce que c'est l'épaule droite ? Est-ce que c'est l'épaule gauche ? Si quand il se lève, c'est l'épaule droite qui avance, il est sur le diagonal droit. Si quand il se lève, c'est l'épaule gauche qui avance, il est sur le diagonal gauche. Avec de l'expérience, le cavalier confirmé ne va plus avoir besoin de regarder sur quelle diagonale il est. Il va le sentir. Parce qu'en fait, en exagérant un petit peu le mouvement, quand le cavalier fait debout, assis, trotte enlevée sur le diagonal droit, au moment où il va se lever, il va avoir légèrement le bassin attiré vers la droite. C'est-à-dire que le cheval, quand il avance son épaule, il entraîne légèrement une rotation du bassin. Et donc du coup, voilà, alors là j'exagère vraiment le mouvement, mais si je trotte à droite, ça fait que mon bassin est emmené vers la droite. Et si mon cheval trotte sur le diagonal gauche, mon bassin est emmené vers la gauche. Mais on est vraiment sur du ressenti. C'est vraiment très léger, il y a une très légère rotation du bassin. Et c'est en vous exerçant, en fermant les yeux, que vous allez réussir en fait à sentir sur quelle diagonale vous êtes. Et ne paniquez pas s'il y a une séance, vous avez tout senti et à celle d'après, vous n'avez rien senti. Car en fonction des cavaliers et en fonction des chevaux et des séances, on n'a pas toujours les mêmes ressentis. Donc c'est à force de travailler ça, de travailler ce ressenti, que tout un coup, ça va vous devenir complètement évident. Et vous saurez, dès la première foulée de trop, sur quelle diagonale vous êtes. Ah d'accord ! Mais comment je fais pour en changer ? Et bien tout simplement, en restant soit deux temps assis dans la selle, soit deux temps debout. Car si on regarde bien, le cavalier trotte sur le diagonal droit. Donc quand il se lève, le cheval avance, l'épaule droite et le postérieur gauche. Et s'il s'assoit deux fois, il va se lever en même temps que l'antérieur gauche et le postérieur droit. Il trottera donc sur le diagonal gauche. Donc pour en changer, je passe par deux temps assis ou deux temps debout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous serez maintenant trotté sur le bon diagonal. Alors petite astuce, si vous êtes en extérieur, sur une rando ou sur une promenade ou une endurance par exemple, pensez régulièrement à changer de diagonale pour ne pas fatiguer votre cheval. Dites-vous par exemple, le premier trot je le fais sur le diagonal droit, le deuxième à gauche. Ou alors je fais, je ne sais pas moi, 50 mètres à droite, 50 mètres à gauche pour soulager votre cheval. Et si vous voulez également progresser sur du travail à pied, je vous invite à télécharger mon livre « Travail à pied, 10 exercices pour devenir complice » en cliquant sur le lien juste en dessous de la vidéo. Et pour être au courant des dernières news du blog Adada Mondadou, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, Adada Mondadou ! Merci.